La démarche Homme et Biosphère dans notre vallée, en termes de résultats, on peut dire à trois niveaux que ce sont des résultats positifs, même si certains sont difficiles à quantifier. En termes de développement socio-économique, là c'est plus simple, donc on a effectivement sur ces 20 ans développé toute une série de projets qui sont un plus en termes d'activité sur notre territoire. Je peux citer par exemple l'installation de nouveaux agriculteurs, d'éleveurs, la création d'ateliers de transformation de produits agricoles, le travail sur la forêt, notamment la réhabilitation de la châtaignerie qui a été durement éprouvée par l'envahissement du paix maritime, mais aussi le travail sur la filière bois, la filière bois énergie aussi. Donc toutes ces actions ont amené des résultats très concrets en termes de développement. En termes de protection de la biodiversité, c'est un peu plus difficile, mais pour autant on a pu quand même se rendre compte du rendu d'un certain nombre d'actions concernant par exemple la gestion de la rivière, avec la lutte contre les plantes invasives ou la gestion de la ripisilve qui, au bout de 20 ans, on peut dire qu'on a évité l'envahissement d'un certain nombre de plantes ou d'arbres et qu'on a une ripisilve plus variée qu'elle ne l'était au départ de la démarche. Ça aussi dans le bilan, on peut mettre à l'actif de la démarche qu'elle nous a beaucoup apportée en termes de connaissances de notre territoire et en termes de méthodologie avec cette gestion participative, donc avec la population qu'on essaie d'impliquer dans toutes les réflexions et toutes les actions. Ça a amené la population à avoir un autre regard aussi sur son territoire, à y trouver plus d'intérêt du coup. Donc à ces trois niveaux, je dirais qu'empiriquement, on peut dire que le résultat est évident.